C'est ce que j'ai dit, après, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez des sponsors sur les maillots. Quelle affaire est la Ligue Pro pour qu'elle soit plus forte aujourd'hui. Quelle affaire est-elle ? Quelle affaire est la Présidente de la Ligue Pro pour lancer le dossier de sponsoring de la Ligue Pro pour qu'elle soit plus forte au séminaire de la Ligue Pro pour qu'elle soit plus forte pour qu'elle soit plus forte pour qu'elle soit plus forte pour qu'elle soit plus forte. Mais malheureusement, le Président a pris l'inscription au Ministre. Il y avait une instabilité dans le département du sport. Quelqu'aujourd'hui, ce dossier n'est pas un truc. Ce qui fait que ce dossier-là, on nous reproche à la déposée. Mais malheureusement, il y a une instabilité au sommet du ministère. Mais ce dossier-là que nous avons fait, aujourd'hui, ça a trouvé peut-être qu'il aurait été attentif au niveau de l'autorité. Parce que le ministère a rencontré le comité olympique pour demander qu'on revoit les textes sur le sport sénégalais et qu'on soit plus forte pour le football professionnel. Et je pense que sur cette base-là, on ne peut pas. Mais maintenant, aujourd'hui, le football professionnel dans tous les pays du monde, il faut qu'il y ait la main de l'État. Pour qu'il n'y ait pas de l'État, il n'y ait pas de l'État. La société nationale, qui n'y ait pas de l'État, il n'y ait pas de l'État. Mais nous, nous avons fait ce que nous devons faire. Là aussi, nous devons reprocher. Moi, je suis dans le privé. Je prends mon argent, je mets ça dans mon club. Mais il faut qu'il puisse démarrer. Il faut qu'il puisse démarrer. Maintenant, il faut qu'il y ait des retours sur l'investissement. Mais il n'y a pas de retours sur l'investissement. Mais quand même, après, moi, je suis en train de me laisser. Et beaucoup de choses, moi, nous, nous avons démarré avec la Ligue Professionnelle. En 2009, les présidents du club là, Mavides, Augustin Senghor, CRC, qui n'est pas là. Non, Chère ne démarré. C'était Ouagad qui m'a démarré. Mais sinon, partout, il y a des gens. Il n'y a pas de l'État, il n'y a pas de l'État professionnel. Il y a des amateurs. Il y a des gens qui ne démarrent. Donc, il y a deux ou trois ou quatre qui ont résisté. Et on doit se poser la question. Les présidents de l'État sont venus. Ils sont venus. Aujourd'hui, Amara a jeté l'éponge. Mais combien il a perdu? Il a perdu. 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 Les dirigeants ont cette volonté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous reproche? Il y a des administrateurs. Il a perdu. 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 7 TV nous avons un salaire de 1 million est-ce que nous avons fait un salaire de 1 million est-ce que le ligue peut être ça ? mais quand même, nous avons des présidents de club parce qu'on sait qu'ils ont fait bénévolement sans rien attendre mais ils ont fait les moyens pour faire ça et en tout temps, on a eu un docteur exécutif et une administration la fédération aussi en secteur général et administration au moins, il y a eu une avancée parce que la fédération aujourd'hui a un siège très fonctionnel, nous l'avons équipé donne le ligue siège, donne le regard de siège mais les gens sont pressés mais le président, est-ce que le ligue a fait l'effort pour qu'il y ait de temps en temps pour qu'il y ait de temps en temps pour qu'il y ait des canaux digitaux peut-être que les spectateurs viennent d'aller voir les marches en direct sur Sibir pourquoi pas sur Youtube ? il faut qu'il y ait des retours d'argent mais pourquoi il n'y a pas ? dans un premier temps, il faut d'abord avoir ce matériel là on a laissé ça au club, nous l'exploiter en temps nous regardons ce que le club pour qu'il n'y ait pas de syndicat mais nous sommes gagnés ? nous sommes gagnés mais nous, la ligue n'a pas vocation à être riche c'est les clubs qui doivent être riches au moins la ligue devrait avoir une chaîne non, nous avons une chaîne c'est ce qu'il faut quand même peut-être qu'il puisse être un partenariat avec vous parce que si, avoir une chaîne ça demande beaucoup de choses ça demande non seulement du matériel ça demande du personnel mais quand même c'est ce qu'il faut aussi sur les intérêts il y a des défenseurs 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 il y a des fédérations il y a des moyens la fédération actuellement il y a des équipements sur ça et ça pourra nous servir demain mais les gens aujourd'hui ils vont se battre il y a des moyens mais est-ce qu'on a des moyens de les avoir ? je pense que c'est ça aussi comment ça rapporte maintenant les gens nous ne parlons pas comment ça rapporte mais aujourd'hui ce qu'on peut dire même dans les autres pays ce qui est le plus énergétique d'abord c'est les droits de télé nous sommes dans la télévision ils ne parlent pas ils ne parlent pas ils ne parlent pas c'est les droits de télé à part la biéterie c'est les droits de télé après c'est le merchandising après ce qu'on a dit c'est les droits de télé mais nous on travaille plus qu'aux yeux de la biéterie mais si on a des droits de télé c'est qu'on peut en charge parce que nous nous parlons RTS dans le même contrat avec une amplitude RTS nous disait qu'on a des droits de télé donc nous nous devons faire qu'on a des droits qu'on a des droits mais c'est le plus important que le Maroc il n'y a pas de droit le Gabon mais il n'y a pas de droit mais il n'y a pas de droit monsieur le président en Afrique aujourd'hui